Donc, prions vraiment pour tout ce monde-là et puis soyons seulement disposés pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Soyons seulement disposés en fait et écoutons en fait la voix du Seigneur. Donc, frères et sœurs, en cette journée, en cette journée par la grâce de Dieu du mardi 15 septembre 2020, nous allons parler sur un thème intitulé en fait la convoitise. Nous allons parler sur un thème intitulé la convoitise et ce thème-là, voyez-vous, on va le diviser en deux petits sous-thèmes. Il y aura la convoitise des choses en fait, du matériel, voilà la convoitise du matériel et puis nous allons aussi en fait parler sur la convoitise, sur la convoitise, disons humaine, dans la mesure où un homme qui convoit une femme, une femme qui convoit un homme, ainsi de suite, ainsi de suite en fait, voyez. Donc, c'était un peu ça. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons commencer par la convoitise des objets, des objets. Pour ce faire, nous allons prendre premièrement notre premier texte, notre premier texte qui se trouve dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, l'épître de Jacques, Jacques chapitre, Jacques chapitre 4, Jacques chapitre 4, le verset 1 au verset 5. Jacques chapitre 4, le verset 1 au verset 5. Résistez à la passion, enfin, résistez à l'entraînement des passions. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes maîtrisés et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Nous continuons dans Jean, en Jean chapitre 2, en Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. En Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Nous lisons. N'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, par la grâce de Dieu, frères et sœurs, nous venons de lire deux versets, deux chapitres. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais c'est sur cela que le Seigneur nous interpelle en cette journée. Donc, Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 4, le verset 1 au verset 5. Plus en Jean chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Où le Seigneur nous parle premièrement d'une première sorte de convoitise. C'est quoi dans un premier temps la convoitise? La convoitise, c'est une chose en fait, voyez-vous que vous voyez quelqu'un qui a quelque chose. Et automatiquement, une envie naît en vous de la voir aussi. Par exemple, vous voyez quelqu'un avoir une belle voiture. Si vous voyez quelqu'un avec une belle voiture, vous aussi, quelque chose en fait naît en vous. Donc, la chair, il faut le dire ainsi. La chair, du coup, automatiquement vous pousse, la chair automatiquement vous pousse à avoir cette même voiture. Voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la convoitise. Et ici, le Seigneur nous dit que dans un premier temps, nous demandons et nous ne recevons pas. Même quand nous demandons, voyez-vous, on demande mal dans le but de satisfaire notre chair. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, la chair, la chair n'a rien à voir avec l'esprit. La chair n'a vraiment strictement rien à voir avec l'esprit. La chair, cette chose-là en fait, c'est ça la chair, voyez-vous, c'est ça la chair. C'est quelque chose en fait qui retournera sous la terre. C'est pour ça que le Seigneur dit que tu es poussière et tu reteniras la poussière. Donc, quand on va mourir, c'est cette chair-ci en fait qui va retourner, cette chair-ci en fait qui va retourner sous terre, qui va pourrir ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne nous basons pas sur une beauté physique. Ne nous basons pas sur une beauté charnelle qui n'honore pas le Seigneur et qui par la suite, et qui par la suite, va périr tout simplement, voyez-vous. Quand on regarde un tout petit peu les médias, comment en fait, toutes ces stars-là en fait, bah qu'est-ce qui se passe ? Bah se maquillent, se font beaux, se font belles et tout ça. Bon, en soi, il n'y a pas de mal en soi de prendre soin de soi-même, voyez-vous. Il n'y a pas de mal à cela de prendre soin de soi-même ou de se parfumer ou de porter de beaux vêtements ou de se coiffer. Non, il n'y a rien de mal en cela, au contraire, au contraire, moi, je vous encourage à prendre soin de vous, voyez. Mais, comme on dit, c'est l'excès qui nuit, c'est vraiment en fait, c'est l'excès qui nuit quand on commence en fait à mettre l'accent. Voyez-vous, quand on commence à mettre l'accent dans ces choses-là et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, automatiquement, automatiquement, un esprit vient, oui, il faut le savoir, il faut le savoir parce que tout ce qu'on fait ou tout ce dont on est dominé, c'est un esprit. Je m'explique. Quelqu'un qui vole, voilà, quelqu'un qui vole, qui a l'habitude de voler, c'est l'esprit du vol qui l'anime, voyez un peu. C'est l'esprit du vol qui l'anime à cette personne-là. Quelqu'un qui dit constamment la vérité, ben, c'est un esprit de vérité qui l'anime. Quelqu'un qui, quelqu'un qui ment à longueur de journée, matin, midi, soir, ben, c'est un esprit de mensonge qui l'anime, voyez. Après, ça peut être de manière consciente ou inconsciente, mais toujours, tu sais que toutes les choses en fait qu'on fait, tout ce dont par lequel en fait on est dominé, il y a un esprit qui s'installe automatiquement. C'est pour cela qu'on dit que soit on a l'esprit de Dieu, soit on n'a pas l'esprit de Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, quelqu'un, les gens en fait qui mettent l'accent, l'accent sur la beauté physique, la beauté physique, ben, ils sont animés par cet esprit-là de beauté physique, donc de prendre soin de la chair à outrance. J'ai fait bien la différence entre la normalité, c'est-à-dire quoi, c'est-à-dire c'est normal de prendre soin de nous-mêmes, voyez. Parce que je ne pense pas que vous serez content si vous me voyez là, avec la barbe qui pend, les cheveux de tous les côtés, le pull tout déchiré et tout ça, tout ça. Vous allez dire, bon, mon frère, on peut bien t'écouter, mais prends déjà soin de toi, tu vois, voyez un peu. Donc, prends déjà soin de toi et puis on verra. Mais si, en venant devant vous, j'essaie d'être présentable, c'est déjà un bon point. Ça me donne déjà en fait la motivation et l'envie de m'écouter. Mais par contre, de l'autre côté, si je me présente devant vous, avec, voilà, les cheveux bien, bien, bien coiffés, de toutes les couleurs, avec un pull, avec toutes les marques, les marques les plus moins chères qui puissent exister, avec des grosses bagues sur les doigts, je me dis, bon, frère, c'est pas tout, mais je pense pas que t'as besoin de tout ça. Voyez un peu. Donc, c'est, visons toujours en fait la normalité, ce qui est normal. Ne pas tomber dans la négligence, voilà, et ne pas non plus tomber dans l'excès. Essayons de trouver le juste milieu. Donc, ici, le Seigneur nous dit dans l'épître de Jacques, qu'on demande, mais on le fait mal, dans le but de satisfaire notre chère, parce que pour que la chère soit contente, pour que la chère soit heureuse. On n'est pas là pour satisfaire la chère, il ne faut même pas du tout satisfaire la chère. Voyez un peu, frères et sœurs. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas être de ce genre-là qu'on voit quelque chose, ou on voit un frère ou une sœur ou quelqu'un d'autre avoir quelque chose. Nous aussi, on la voit automatiquement. Non, non. Nous devons toujours nous attendre à Dieu. Parce que la convoitise, c'est quelque chose, en fait, quand t'es né en nous, si on ne stoppe pas cette envie-là, si on ne stoppe pas, en fait, cette convoitise-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est, on risque, ça nous le savons, en fait, on risque de tomber là-dessus, on risque de tomber dans ce piège-là. Et c'est sur ça, en fait, que le Seigneur veut nous interpeller ici, en nous disant que nous devons plutôt chercher les choses qu'il honore. Et quand on a lu en Jean, chapitre 2, le verset 14 au verset 15, on lui dit, en fait, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, quand on commence à aimer le monde, quand on commence à aimer les choses du monde, ben, automatiquement, l'amour de Dieu n'est point en nous. La Bible dit plus loin, en fait, que celui qui veut aimer le monde est inimitié, car l'amour du monde est inimitié à Dieu. Donc, les deux ne peuvent pas se croiser, voyez-vous? Les deux ne peuvent pas se croiser du tout. Notre cité, c'est le ciel. Nous ne sommes que des passagers, nous ne sommes que des ambassadeurs dans ce monde. Voyez-vous, frères et sœurs? Nous ne sommes que des ambassadeurs dans ce monde. On apporte la bonne nouvelle et puis on continue notre route, tout simplement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne nous attardons pas à toutes ces choses que nous voyons à la télévision, à toutes ces choses que nous voyons au dehors. Puis, beaucoup d'autres, en fait, vont même jusqu'à casser leurs derniers centimes pour s'acheter la dernière chaussure qu'on a vue faire la publicité sur Internet. Beaucoup vont même jusqu'à prendre des emprunts pour avoir la même voiture qu'ils ont vue. Non, mon frère et ma sœur, si tu prends un emprunt parce que tu veux t'acheter une voiture, il n'y a pas de mal à cela, voyez? Tout part, en fait, de la motivation, de l'idée. Qu'est-ce qui t'est animé? Qu'est-ce qui t'est animé? T'es animé parce que tu as vu et toi aussi tu veux avoir? Ou est-ce que c'est quelque chose de normal? Vous voyez? Donc, tout part vraiment, en fait, de la raison pour laquelle on fait la chose. Si on fait la chose parce qu'on a vu l'autre faire, parce qu'on a vu l'autre procéder, là, c'est mauvais. Mais sinon, si, à la base, on voulait dire, en fait, avoir la chose, alors, il n'y a pas de mal à cela. Le Seigneur nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez, c'est un passage assez profond quand on dit que l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Donc, mon frère, ma sœur, quand l'amour de Dieu n'est plus en nous, attention, il y a un danger. Quand l'amour de Dieu n'est plus en nous, attention, il y a un danger. Nous devons toujours nous rassurer, nous assurer que l'amour de Dieu est en nous. Sinon, ça ne va pas le faire du tout. Voyons, ça ne va pas du tout le faire. C'est pour cela aussi, en tant qu'enfant de Dieu, voilà. Bon, ça, c'est beaucoup plus un avis personnel. Nous ne devons pas nous rester focalisés matin, matin, soir devant la télévision. Parce que l'ennemi est très, un, malin, et très subtil aussi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui reste 24h, 24h, 24h sur 24 devant la télévision ou sur Internet, en fait, il va voir toute une sorte de publicité qui va venir devant lui, toute une sorte de gamme de produits qui vient de sortir, toute une gamme de ceci, de cela qui vient de sortir. Ben, si on ne fait pas attention, on risque de se laisser séduire. Et puis, notre prochain achat, ça sera non pas forcément parce qu'on veut la chose, mais parce qu'on l'a vu, ça plaît. Vous voyez ? Et ça, par contre, la plupart du temps, c'est l'œuvre de l'ennemi pour nous faire chuter. Maintenant qu'on soit bien d'accord, comprenez bien ce que j'ai dit. Je ne dis pas que si on voit quelque chose qui nous plaît, la télévision ou une publicité ou une machine, on ne doit plus l'acheter, non. Ou dans un magazine, dans un magazine, une annonce, en fait, on voit quelque chose qui nous plaît, on ne va pas l'acheter, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que notre motivation première ne doit pas être parce qu'on a vu, il faut absolument qu'on le fasse. Parce qu'on a vu, il faut absolument qu'on y aille casser notre tirelire pour acheter cet objet-là. Parce qu'on a vu notre frère avoir, il faut absolument l'avoir. C'est ça qui n'est pas bon. Voyez un peu. Mais sinon, c'est normal d'avoir un beau salon, une bonne télévision. Donc, c'est normal d'avoir un bel ordinateur, c'est normal d'avoir ce qui nous plaît, bien évidemment. Mais tout part de la raison. Pourquoi tu le fais? Voyez un peu. Donc, c'était un tout petit peu ça au niveau de la convoitise sur les objets. Même sur les publicités, en fait, que nous voyons au dehors. Voilà. Faisons attention. La Bible dit que Longez vraiment sans laisser les eaux. Donc, l'ennemi n'est pas là pour nous faire des cadeaux, pour nous faire des bisous. Soyons attentifs et soyons animés de l'Esprit de Dieu. Pour ce faire, nous allons continuer sur le deuxième sous-thème. La convoitise au niveau des hommes, au niveau des femmes. Pour ce faire, permettez-moi, frères et sœurs, de lire Matthieu. De lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Amen. La Bible dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantagé pour toi quand celles de tes membres périssent et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais que ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous allons prendre le livre de Job. Job chapitre 31, le verset 1 au verset 4. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut ? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux ? La rue n'est-elle pas pour les méchants et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité ? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies ? Le verset 1 qui nous intéresse vraiment. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. Donc ici, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, dans un premier temps, dans l'évangile de Matthieu, nous dit que vous avez appris que tu ne commettras point d'adultère. Mais le Seigneur vient en rajoutant, en faisant des mises à jour, en disant que, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis en adultère avec elle dans son cœur. Voilà, entre guillemets, une révélation, pas forcément, tu la reçois pas forcément ici, mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de l'éternel l'ont déjà expliqué ce passage-là. Alors que, mon frère Massa, il faut savoir que l'adultère, l'adultère, ce n'est pas seulement, voilà, un adultère physique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que coucher avec la femme d'autrui ou l'homme d'autrui, ça c'est l'adultère. Mais il y a une autre forme d'adultère, c'est ce que le Seigneur dit ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, en tant qu'homme marié, si toi, en tant que femme mariée, voyez-vous, tu regardes un homme, une femme pour la convoiter. Ça veut dire qu'on va commencer, en fait, quand tu la regardes une fois et tu la regardes une deuxième fois, tu commences déjà en fait à te faire des films dans la tête ou à te représenter des images dans la tête. C'est déjà l'adultère automatiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit dans Matthieu chapitre 5, verset 27. C'est une parole à la fois dure, mais à la fois vérité. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce genre de choses, voyez-vous, quand on regarde ce genre de choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ben, si on regarde une femme une première fois ou un homme une première fois, bon, ça peut arriver, ça peut arriver que la vie, on ne peut pas contrôler nos yeux du premier coup. Mais si tu vois qu'il y a un danger là-bas et que tu continues en fait à fixer tes yeux-là, là, ça devient un adultère, voyez, ça devient un adultère. Et celui-là qui s'attarde de nouveau, continue en fait à s'attarder sur cet homme-là, sur cette femme, ben, il a déjà commencé à se faire des films. C'est aussi pour cela, juste une petite parenthèse, c'est aussi, c'est aussi pour cela que beaucoup, beaucoup aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, ben, beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont des visites de mari de nuit, de femme de nuit. D'où ça vient ? Ça peut venir de plusieurs, plusieurs raisons. La première raison, ah, parce que, voilà, l'ennemi ne nous aime pas. La deuxième raison, c'est parce que la femme-là qu'on a vue, la femme-là en fait qu'on a vue au dehors, l'homme-là qu'on a vue au dehors, ben, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on l'a convoité, parce qu'on a laissé ces images, ces images en fait rentrer en nous, ben, subitement, ben, cette femme-là ou cette homme-là en fait vient dans nos rêves. D'où on risque de coucher avec la personne en question. Donc, ce sont des, en fait, ce sont des telles choses, en fait, que les chrétiens, nous, les chrétiens, nous sommes ignorants. Pourtant, nous devons les savoir. Beaucoup, aujourd'hui, se plaint qu'ils ont des rêves de femme de nuit, de mari de nuit, ils ne savent pas d'où ça vient. Mon frère, ma sœur, ça ne vient pas de loin. Ça vient juste que quand tu sortais au dehors, tu étais comme ça, gauche-droite, 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 gauche-droite. Parfois, on se tourne même, on se tourne, gauche-droite, gauche-droite. Et ce qui est assez étonnant, c'est que mon frère, tu vas te casser le cou à force de faire gauche-droite, gauche-droite, devant, derrière, gauche-droite, devant. Tu cherches quoi ? Est-ce que tu es devenu cet oiseau-là qui peut faire, qui peut tourner son cou à 90 degrés ou bien ? On va se casser le cou à force de faire comme ça. Parfois, même dans... Parfois, seulement pour ceux qui ont les permis, mais parfois dans la voiture, parfois, on peut même faire un accident à cause de cela. Ou tu es dans ta voiture, tu es juste à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mon frère, qu'est-ce qui se passe, ma sœur, qu'est-ce qui se passe ? Donc, faisons vraiment attention à cela. Le terrain, comment on dit, le terrain est miné. Le terrain est extrêmement miné pour nous. L'ennemi n'est pas là pour nous faire des cadeaux. C'est pour cela que le Seigneur, au travers de Job, dit que j'avais fait un pacte avec mes yeux. Le Seigneur nous apprend dans le livre de Job que il faut faire un pacte avec ses yeux. Il faut faire un pacte avec ses yeux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Si tu ne veux pas de problème, si on ne veut pas de problème de convoitise et de péché,